... On ne peut répondre à des situations telles que le dérèglement climatique, mais ce serait la même chose sur d'autres enjeux mondiaux, que ce soit le capitalisme financier, que ce soit le creusement des inégalités sociales, que ce soit les armes de destruction massive, que si on construit des politiques citoyennes qui prennent au sérieux la question du bien commun, et tant la caractéristique des multinationales que la caractéristique des États, c'est qu'ils ne sont pas construits autour de cette question. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire cadeau de la mondialisation à l'oligarchie financière. L'oligarchie financière n'a strictement rien de mondial, elle appelle mondialisation une simple globalisation financière. La plupart des questions mondiales se posent bel et bien, mais ne peuvent pas être traitées par l'oligarchie financière, par le capitalisme financier. Donc il faut s'installer sur le terrain de ce que Édouard Glissant a appelé la mondialité et opposé la mondialité à la globalisation financière. Une des rencontres récentes qui a été organisée par Dialogue en Humanité avec les amis indiens du parti des citoyens de la terre, des citoyens de la russe, c'est justement de dire, construisons ce que serait en quelque sorte un Podemos mondial, évidemment incarné dans les territoires. Parce que cette mondialité-là, elle passe par l'incarnation dans les territoires et c'est aussi l'incarnation dans les territoires qui permet de répondre au problème crucial qui est en train de mettre en cause la démocratie elle-même, qui est la montée de ce que William Reich appelait dans les années 30 la peste émotionnelle, avec tous les effets de repli identitaire, de peur, de montée d'exénophobie, d'aspiration à des régimes autoritaires qui touchaient dans les années 30 les classes moyennes, qui touchent aujourd'hui les classes ouvrières. Et on ne répond à ce terrain-là que s'il y a une incarnation dans les territoires et si on arrête de laisser aux fondamentalistes, qu'ils soient religieux ou identitaires, comme le Front National en France, le soin de répondre à la souffrance sociale qui vient directement des effets de l'oligarchie financière. Donc il faut à la fois être complètement sur le terrain de la citoyenneté de la Terre, accepter le terrain mondial, être complètement incarné sur les territoires et renouveler en profondeur les formes même du rapport au pouvoir. On ne peut pas changer ce rapport au pouvoir si on s'inscrit simplement dans les règles du jeu de la politique compétitive. Si on laisse le processus politique se dérouler conformément à sa logique habituelle, les enjeux climatiques ne seront que le fond de tableau des élections régionales qui elles-mêmes seront régies par les règles du jeu habituel de la politique compétitive. Donc l'idée, c'est au contraire de créer un processus dans lequel, y compris sur le terrain électif, on procède à des conventions citoyennes avec le principe d'élection sans candidat, c'est-à-dire qu'on revient à l'idée fondamentale que des responsables publics sont dans des fonctions de service public, ce sont des ministères, que, a priori, le fait d'être candidat, surtout dans une période aussi difficile, troublée que la nôtre, est plutôt un indicateur soit d'aveuglement, soit de masochisme, soit d'irresponsabilité, et que, de ce point de vue-là, des personnes ou des acteurs qui sont d'emblée candidats, partent plutôt avec un handicap du point de vue du repérage de personnes en situation d'exercer effectivement des responsabilités publiques et de créer progressivement un processus où la communauté politique qui s'est regroupée sur une plateforme commune de contenu, qui s'est regroupée sur une charte comportementale, parce que les effets de corruptibilité de nos systèmes politiques et pas simplement de corruption, obligent à faire de la question de la charte comportementale un élément clé des engagements. L'ensemble des acteurs, quelles que soient les familles politiques dont ils viennent, à partir du moment où l'ensemble de ces acteurs se reconnaît et dans la plateforme de contenu et dans la charte comportementale, ils forment de fait une nouvelle communauté politique qui, à l'occasion d'élections, se constitue en convention citoyenne et c'est cette convention citoyenne qui va choisir les personnes dont elle estime qu'elles sont les plus capables de répondre aux critères à la fois de fond, de forme, de responsabilité. Alors, ça n'empêche pas du tout de considérer que les offres faites par les partis peuvent être entendues, mais elles sont considérées comme des offres et il n'y a aucune raison de s'enfermer dans une exclusivité. Sous-titrage Société Radio-Canada